Et bien salut tout le monde, c'est JojoGamer et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour voir ensemble simplement la customisation de ce nouveau véhicule de police c'est la Dorado, vous allez pouvoir la retrouver sur le site de Warstock, juste ici, voilà la Dorado et c'est un véhicule à 4 places qui va vous coûter un certain prix donc si vous avez débloqué le tarif spécial, elle sera de 3 750 750 et si vous n'avez pas débloqué le tarif spécial, elle sera de 5 5 000 gta dollars un prix tout de même assez élevé donc voilà simplement le véhicule, il est très très beau on va donc le customiser ensemble et on va voir simplement s'il rend bien ou non il a l'air en tout cas très très cool et c'est du coup un véhicule à 4 places et du coup on va commencer par les ailes donc déjà vous voyez qu'elle n'a pas trop d'ailes donc on pourra ajouter des ailes de couleur et un peu plus large donc ça c'est plutôt cool donc moi je vais équiper celle-ci ensuite on peut mettre un blindage à 100%, les freins à 100%, pare-chocs donc je suppose qu'on va pouvoir ajouter des pare-chocs un peu plus imposants voilà, on voit que c'est un peu plus imposant je vais ajouter le pare-chocs sport, le noir voilà, parce qu'on va laisser la couleur qu'elle a actuellement et pare-chocs arrière, donc on peut mettre des pare-chocs en carbone on peut en mettre aussi des renforcés, c'est assez sympa et on a également le mode sport qui est juste ici donc on va mettre le mode sport ensuite moteur niveau 4, bien évidemment, échappement donc on peut avoir l'échappement de série, un double échappement ovale ensuite on a celui-ci, et décalé, moi j'aime bien le double échappement ovale aile avant ok, donc là ça va simplement changer la couleur de l'aile ok, ensuite la calandre alors la calandre je veux bien la changer si il y en a des plus sympas, mais je crois qu'on va rester sur celle qu'il y a de base le capot, donc le capot aussi, il y a des petites sorties des revoiles, comme ça c'est plutôt pas mal ok, il y a celle-là aussi, elle est plutôt cool et on a, ah oh, celle-là, ils sont bien bien agressifs ils sont cool celle-là aussi, on va mettre celle-là ensuite motif, donc on a le motif LSPDI, ensuite de l'état voilà, on va avoir ceux des autoroutes du comté de LS police également, voilà ok, on a des bons logos qu'on a pas tous les logos il me semble mais bon, du coup je vais équiper celui-ci, allez, shérif matériel de police, donc on peut ajouter un pare-buff à l'avant voilà, moi j'ai juste ajouté celui-ci ensuite, on a tout ce qui est système sonore, voilà, tout ce qui est des alarmes donc, la custom est assez cool celle-ci aussi est cool ok, pourquoi pas allez, on va équiper j'aime bien celle-ci allez, on va mettre celle-ci la peinture, on va la laisser comme telle ensuite, on peut ajouter un petit bas de caisse au véhicule donc moi j'adore les voitures de police clairement ça faisait un moment qu'on les attendait sur GTA mais je pense que malheureusement ils sont sortis un peu tard les véhicules de police et c'est un peu dommage parce que ça fait très très longtemps qu'on les attend et puis ça sort quand GTA s'arrête un petit peu on va dire, entre parenthèses tout le monde a fait le tour de GTA et puis voilà, les véhicules de police je pense que Roxar pensait que les joueurs allaient revenir parce qu'ils ont sorti des véhicules de police et malheureusement, je pense que ce petit DLC est une vraie faillite regardez, on peut mettre un sacré leron sur ce véhicule de police c'est très cool et moi je vais juste mettre le petit quai là on peut rabaisser le véhicule également elle est cool, moi j'aime bien je la trouve très belle transmission le turbo les roues, on va les laisser comme telle et par contre, on peut avoir une petite fumée noire par exemple ou remarque rouge pour rappeler le gyropha et après, elle est vite on peut le baisser ou non moi je ne veux pas le faire et donc voilà pour ce petit véhicule de police qui est ma foi fort sympathique je le trouve très cool dites-moi ce que vous en pensez simplement dans l'espace commentaires visuellement, je la trouve très sympa regardez elle a un bon design j'aime bien le design qu'elle a donc bien évidemment, vous avez tout ce qui est sirène de police à l'intérieur, vous avez tout ce qui est du matos de police on voit que dedans, il y a tout le matos de police avec les fusils à pompe avec les places à l'arrière qui sont derrière les cages et ensuite, si on veut ouvrir tout le véhicule on va pouvoir voir du coup les 4 portes on va avoir du coup le moteur qui est juste ici qui est très sympa voilà et ensuite, on a derrière simplement un petit peu de matos j'ai pare-balles, matraques, fumigènes et également quelques munitions on dirait donc on va tout refermer et ce que je vous propose c'est qu'on fasse une petite mission de police alors je vous rappelle que quand vous appuyez simplement sur le joystick pour ceux qui sont sur manette joystick simplement hop qui sert à pas que l'actionnée, les missions centrales sont disponibles il faut être dans un club de... ah, il ne faut pas être dans un club de motards ok donc hop, voilà on va lancer une petite mission de centrale et on va attendre accepter la mission du centrale et on nous dit message reçu attendez, que l'aura se confirme c'est sur le territoire du dire donc on est à 4 km donc moi ce que je propose c'est qu'on s'avance un petit peu avec le mode menu voilà et puis on va y aller tranquillement avec la sirène et en tout cas c'est un très très beau véhicule ils sont vraiment cool les voitures de police ça rend toutes sortes de véhicules vraiment géniaux alors allez on est sur le territoire et a priori je crois qu'il y a de la marchandise du styci allez on y va ce serait bien d'avoir des tenues de police également allez c'est parti boum boum on va essayer de récupérer la marchandise hop une petite grenade qui va me faire péter également sûrement est-ce que je ferais pas péter les mecs non c'est bon ça devrait aller en plus ils vont sûrement brûler d'atroces souffrances hop la marchandise est ici on se barre avec hop déposer ça à l'entrepôt de Vincent bon là on est un petit peu loin mais vas-y on va faire la petite course poursuite ensemble et en tout cas moi j'adore les voitures de police vraiment vous pouvez faire des petites missions de centrale comme ça ça vous rapporte à peu près 25 000 c'est assez cool oh min j'ai perdu ma porte hé ils m'ont crevé les pneus j'ai pas mis les pneus pare-balles ah bah voilà quand vous faites des voitures de police pensez à mettre les pneus pare-balles c'est pas génial sur les pneus pare-balles allez on va s'approcher du coup parce que sinon la route va être interminable mais voilà du coup les petites voitures de police qui sont vraiment très très cool dites moi votre avis dans l'espace commentaire un petit like également ça fait toujours plaisir l'abonnement et puis n'hésitez pas du coup à me suivre également sur mes réseaux sociaux voilà pour cette petite voiture de police qui est très très cool ma foi hop voilà on fait ça prenez ça monsieur parfait et puis bah voilà pour cette petite vidéo allez moi je vous dis tchèche à tout le monde à plus